Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur une fonction qui s'appelle Substitue. Une fonction Substitue, ça va nous permettre de remplacer ou de supprimer le caractère ou un caractère superflu d'une cellule pour qu'on ait absolument ce qu'on veut dans cette cellule. Ici on a pris l'exemple de numéro de téléphone, effectivement c'est l'un des exemples les plus créants parce que les numéros de téléphone on va souvent avoir des points, des tirets, etc. Nous on veut tout mettre au même format. Donc pour supprimer les points ça va être très simple. On va utiliser une fonction Substitue. Les trois arguments c'est Substitue de quoi ? Donc là du numéro de téléphone. Point virgule, l'ancien texte. Donc quel caractère va-t-on supprimer ? Ici ça va être un point. Alors sur Excel il est très important de mettre tous les caractères qui sont considérés comme du texte entre guillemets. Donc là on va mettre le point entre guillemets et qui va être remplacé par le nouveau texte par rien. Et pour mettre rien sur Excel on va mettre deux guillemets l'un à la suite de l'autre. Et ici effectivement il va remplacer tous nos points par rien. C'est-à-dire il va supprimer nos points. On va faire exactement pareil ici avec les espaces. Donc la même chose. Substitue de quoi ? De ce numéro de téléphone là. Point virgule, on va supprimer les espaces. Donc guillemets, espace guillemets pour bien dire qu'il s'agit d'un espace. Qu'on va remplacer par rien avec deux guillemets l'un à la suite de l'autre. Et ici donc au lieu de supprimer quelque chose, on va remplacer. Donc là on veut remplacer le plus 33, le code du pays par 0 pour avoir un 06, 78, etc. Égal, substitue de ce numéro de téléphone là. On va remplacer le plus 33 qu'on va mettre entre guillemets par 0. Alors le 0 il n'y a pas besoin de le mettre entre guillemets parce qu'il s'agit d'un nombre. Et du coup si on met un chiffre entre guillemets, il va être considéré comme du texte. Donc par réflexe, il faut éviter de mettre des guillemets qui entourent des nombres. Et donc là ça va remplacer le plus 33 par 0. Voilà pour la fonction substitue. Pour d'autres fonctions de texte, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube s'il y a des vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser.